Cette chaîne d'images représente un instrument d'optique constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objet et les images n'ont aucune position particulière, mais on souhaiterait calculer la puissance ou le grossissement de cet instrument. Il nous faut donc des expressions pour α', l'angle sous lequel est vue l'image instrumentale, A'B', et une expression pour α', l'angle sous lequel est été vu l'objet AB avant d'utiliser l'instrument. Comment faire pour trouver les expressions de ces angles ? Il faut s'appuyer sur des schémas. Commençons par α. α correspond à un angle qui était vécu à l'époque où l'objet AB était placé devant l'œil sans instrument. Dans la chaîne d'images, AB est à distance finie. On peut donc le placer sur le schéma et directement repérer l'angle α en traçant un rayon de B jusqu'à l'œil. L'angle α est ici, dans le triangle bleu. Pour l'angle α', il faut repartir de cette situation de base et considérer le fait qu'il y a eu un instrument qui a été intercalé entre l'objet et l'œil de la personne. L'instrument a fait son travail qui est de dévier les rayons lumineux jusque dans l'œil de la personne afin de donner l'illusion de provenir d'un A'B' bien plus grand. Ici, A'B' est à distance finie. On peut donc le placer sur notre feuille et repérer par principe α' dans ce grand triangle rectangle orange. Grâce à ces deux schémas, on a donc une écriture directe des angles α et α'. tangent α égale AB, le côté opposé, ici, divisé par H'œil A', le côté adjacent, ici, par H'œil A. Et pour l'angle α' en orange, on a une lecture aussi directe, côté opposé, A'B' sur H'œil A', ici. C'est donc avec ces deux schémas que vous pourrez toujours retrouver les expressions de α et α' dans le cas d'un instrument avec une chaîne d'image qui n'a pas de position particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !